Voilà comme ça normalement on aura du meilleur loot et du coup dans ce que j'ai mis tout ça. Normalement j'ai mis un mode qui est censé rendre le ragdoll balistique plus intéressant donc on va voir. Ça du coup je l'ai ouvert. Attends. Est-ce que je vais pas rechanger la save d'avant pour arnaquer le coffre mais un peu la flemme. Il y a pas du gaz là-haut ? Il y a une arnaque ici non. Apparemment non. Instructions d'initiation de confrérie. Comment ça ? C'est pas dans Instructions d'initiation de confrérie. Bonjour mes frères. Vous êtes ici car nous sommes à l'époque de l'année où nous recrutons nos nouveaux membres dans notre estimable fraternité. Avant que leur initiation ne soit achevée, ils doivent être préparés à recevoir les mystères de notre ordre. Vous trouverez les substances nécessaires pour leur ouvrir l'esprit dans la salle de collecte. Comme vous vous en souvenez probablement depuis votre propre initiation. N'oubliez pas qu'il faut leur bander les yeux avant de leur faire remonter le canal. Et ouvrez l'oeil. C'est pas la même confrérie. C'est bizarre la confrérie. C'est pas la bonne confrérie ça. C'est pas celle de l'acier en tout cas. ça confirme bien mes dires. C'est pas la même confrérie. C'est pas la même confrérie. qu'il faut. Il y en a un là. Franchement on respire parce que là... Oh j'ai ressenti un petit peu le coup là. C'est pas un autre mob qui veut venir vu que je mette un coup de pompe. Oh non. Oh non. Putain c'est des super mutants. Oh shit. Oh j'adore les super mutants. C'est toujours un bonheur à faire. Le chien bouge pas je crois. Le chien bouge pas. Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Oh non bro t'es bloqué c'est trop chiant en vrai. Oh non. Putain le jeu c'est dommage en vrai le jeu est troll. Putain ça dégoûte. Ohlala. Putain pas faire le fight. Pas faire. Elle est là. Arrêtez vous là. Au moins. Ça c'est fait. Bon bah super. Bzz bzz. C'est vrai que vraiment comment faire pour pacifier une mouche tu fais bzz bzz. Salut Gaxia. C'est marrant de viser la bombe qui est dans la main même si en général bon bah c'est dommage parce que tu rates une nuque mais c'est drôle quand même. Bon bah cool du coup faut que je m'amuse à visiter un hôpital rempli de super mutants juste pour un scanner. C'est quoi ça ? Arrêtez vous là. Non c'est pas vrai. J'entends quelque chose. Pas de conneries ok ? Arrête les conneries hein mon grand. Waouh. Waouh. Non. Oh merci. Voilà. Ah j'ai réussi. Alors une mouche j'arrive pas à la contrôler par contre un suicidaire oui. C'est quoi cette logique ? Pour le coup je suis bien content. Pour le coup je suis bien content d'avoir réussi à le maintenir. C'est pas gentil non. Stop. Ce n'est pas un danger. Ah. 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 Mute un peu mon grand. Vraiment je fais plus de dégâts qu'avant. Waouh. 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 C'est mérité. C'est mérité. Totalement mérité. J'ai fait le malin. Non je suis allé coller un légendaire. On va te trouver. On va te tirer. Poule mouillée. Waouh. Un problème avec les proules apparemment. Du coup le légendaire elle a disparu non ? Waouh. Waouh. On saute avec ça peut-être ? Ce sera mieux. Waouh. 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 L'appareil games week. Waouh. Oui bah ça va le jeu. Ça va ça va ça va ça va. Il s'était un peu beaucoup quand même. Ouais au pire on va y aller avec ça. Ça va être un bon combat. Ha. Je suis ta mort. Je suis ta mort en question. Oh un brassard droite synthétique. Putain. Donnez moi un peu de bonheur c'est tout ce que je demande bordel. Non, non, non. Oh Ah bon ça reste le même loot évidemment Oh vache Pourquoi il faut en être aussi sûr ? Salut ! Ha ha ! Ah par pitié ! Fatigant ce jeu Enfin 60% de chances de toucher Vraiment elle a réussi à rater alors qu'il était collé à lui Ah c'est fatigant Ah ouais J'ai menti ! J'ai raté C'est fou que le cocktail il est pas exposé C'est fou que le cocktail il est pas exposé Il savait comment me parler Saleté d'humain Il me bousille Je vais faire rocher par le shilling Est-ce que je me siroterais pas les petites poches de sang ou deux ? Mais sirote moi ces petites poches de sang On a combien des grenades ? Ça va c'est bien Bien joué Il m'a niqué bien joué à lui Bien joué à lui Bah j'vais pas tarder moi j'avoue Il s'est choqué tout seul Je peux récupérer mon scanner biométrique tranquille là ou vous allez continuer à m'emmerder ? Stop ! Ce n'est pas un danger Stop ! Vous voulez pas jouer un peu là au lieu de m'attendre dans un couloir ? Oh la vache Ils bougent pas juste ils m'attendent ? En vrai c'est intelligent mais bon Vas-y hurle Supplie moi de t'épargne Je hurle Le scanner était de l'autre coté le scanner Pour moi il est de récupérer puisque Le jeu t'aide Le mode marche Bah j'ai pas encore ouvert de coffre donc je vais pas te dire Faut savoir qu'il est dedans Heureusement que le jeu me paie alors Y'a pas un petit euh Un petit coffre avec du loot que j'vois si ça marche ? C'est bon Je sais pas pourquoi j'aurais pas le droit d'avoir des items légendaires dans les coffres quoi Hmm ? Hein le jeu ? T'as un argument par rapport à ça ? Genre par là y'a pas un petit... Non y'a pas de coffre Ça... C'est quoi ça ? Ça ? C'est Ginette Après avoir passé 200 ans dans une capsule cryogénique Elle a perdu toute sa famille Son mari a été assassiné et son fils a été enlevé Désormais elle survit dans le Commonwealth C'est à fond En assassinant tous les gens qu'elle croise Ça c'est Ginette C'est du bloc opératoire Ah mais y'a pas quelqu'un à sauver ici aussi ? Y'a pas un bike comme ça ? Ah Medford ? Ça me dit un truc On va essayer de me trouver Ils sont à l'étage en fait depuis tout à l'heure J'ai tout fouillé ici ? J'ai tout fouillé ici ? J'pense hein ? Ouais on va aller à l'étage alors ? Là tu m'as mis en colère ! Ah mais il est là le Boog ! Y'a quelqu'un ! Il y a le moment où il se décale un petit peu Pour que je mette les deux balles Ah ! Oh j'aime bien ce qu'il n'est pas récit Alors Norman ? C'est pas Norman, ok ça va Heu Scattered ? Non y'a pas Est-ce que c'est pas ? Ouais Faut que je trouve un Faut que je trouve un truc qui a deux lettres qui ressemblent Bizarre le jeu Insistant Norman ? C'est toujours pas Norman c'est bon Le mode passe il n'avait pas de rapport avec Norman Bonne nouvelle Reef case Y'a un truc qui se termine en SE ou pas ? Non De fact non Reef case bah non J'allais faire de me chercher un peu On va faire la technique qu'on faisait à l'ancienne sur New Vegas et sur les autres En plus t'arrives Et ça Et voilà Voilà Faut réfléchir par le hasard peut-être Je vous attends les gars Je vous attends Beaucoup de blabla peu d'action Des oreillers Allez Sors de ton trou Un 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 Pas d'autres coffres Ca va être compliqué de savoir si ça marche Technique du jeu de spa mais voilà on voit ça C'est bon De toute façon tu peux abuser du truc c'est pas compliqué en soi Si tu fais le con et le truc il peut se bloquer et tu peux ne plus l'utiliser Mais si tu penses à bien t'arrêter une fois avant Plus là Dommage Ouais bah ouais moi aussi je te cherche bro mais je te vois pas C'est quoi ce bruit ? Bro 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 T'es où bro 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 je te cherche depuis tout à l'heure bro Oh il est là ? C'est bon Ah mais il est là il faisait ton depuis tout à l'heure Salut mon grand Il a eu le temps de me mettre des balles quand même Il a eu le temps de me mettre des balles quand même J'entends des bruits Plus tout à l'heure il me cherchait en fait Trop mimes ? Euh Bon après je sais pas Je pense que j'ai pas trouvé la salle importante Mais bon j'ai la flemme de la chercher Ah mais c'est pas par là la salle importante J'entends quelque chose J'entends quelque chose J'entends quelque chose ? Ah mais il peut me tirer dessus en fait Je pensais qu'il y avait une vitre J'entends quelque chose Bon ça manquait de cartouche un peu là Maintenant je suis en colère Oh non les bouts sont pas en colère Ah oui là où je suis c'est une vitre Par contre si je décale c'est plus une vitre J'ai débrouillé le chien Je m'attendais pas à ce qu'ils arrivent là J'ai débrouillé le chien J'ai débrouillé le chien J'ai débrouillé le chien Je m'attendais pas à ce qu'ils arrivent là J'ai débrouillé le chien J'ai débrouillé le chien Il y a un légendaire Ah donc celui qui est en dessous de moi Depuis tout à l'heure c'est un légendaire Là tu commences à m'intéresser tu vois Là je commence à apporter un intérêt J'ai pas vu de différence C'était bien ou pas mais écoute J'ai pas vu de différence J'ai pas vu de différence C'était bien ou pas mais écoute A l'ordre de super mutant lourde Du coup il reste un légendaire faut que j'aille le voir J'ai besoin de voir s'il a un loot intéressant pour voir Ouais J'ai besoin de se fuir Ce fusil à double canon légendaire On va pas en dessous ? Petit bonhomme t'es où petit bonhomme ? Ah Petit bonhomme Petit bonhomme me coûte cher en munitions Et l'enroge Ah c'est du pistolet Fais chier Fais chier Bon ça coûte cher mais fais chier Putain on perdra autant pour ça C'est déprimant Bon là on se casse J'ai récupéré ce qu'il me fallait mais j'ai perdu beaucoup pour ça J'espère que ça valait le coup Praticement ça vaut le coup puisque c'est pour rejoindre notre situ mais Ça va coûter cher On va faire un petit tour A far-arbor je vais aller acheter des munitions Parce qu'en général dans les magasins de far-arbor Ils ont pas mal de munitions Comme ça au moins Je peux faire un petit stock Et j'aime bien mon double setup là Même si mon double coup il manque Il manque un Petite pépite en plus quoi Un peu de commerce En vrai très bon vendeur Très bon vendeur en vrai Touche calibre 12 Ah c'est tout Hop là MRC Et toi ? On est faire à faire ? Non j'ai juste des cartouches de 12 28 Allez très bien je prends Super Je repars dans le Commonwealth Le truc le plus compliqué à gérer c'est les munitions Parce que les cartouches de 12 il y en a pas non plus des milliards à chaque fois dans les magasins Euh A bunker Bunker hills peut-être Il y en aura ? Favorites des tueurs façon gangsters la mitraillette est une arme automatique à tir rapide disposant d'une importante quantité de munitions C'est vrai Et une variante de cette arme est l'arme la plus forte du jeu Fun fact Alors que dans le jeu DSMG il y en a deux variétés je crois J'ai réparé de mes mains à peu près tout ce qu'il y a ici Bah c'est super J'ai quelques minutes pour jeter un J'ai tout ce qu'il faut Super Hop Ensuite on va à Good Neighbors Ok voilà on a aussi des munitions Salut Hey Cléo J'ai une arme pour chaque situation Et as tu des munitions pour chaque situation ? Meurtre et désolé 30 Ça se prend ça se prend Ça se prend ça se prend Et toi Daisy t'en as ? Hey Daisy J'ai de la bonne marchandise D'accord Voyons ça Tous les objets sont garantis Jusqu'à ce qu'ils cassent Voilà Voilà j'ai des munitions comme ça Bon on retourne à l'aéroport On termine le TP Il y a deux modes qui pourraient t'intéresser je pense Bah je termine le chargement et je check Tac et tac c'est quoi ? Ah oui le legendary effect Ouais non ça c'est du craft et tout Non c'est pas bien Non non ça c'est pas bien ça J'ai envie de le dropper J'ai pas envie de pouvoir le crafter Par contre le Morionix il peut être intéressant ouais Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ouais faut voir Faut voir Bon pour l'instant je vais le laisser comme ça Mais pourquoi pas ? On va rajouter différentes variétés pourquoi pas ? Euh et du coup ? Tiens 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 Si j'ai besoin de vous je vous appellerai Ah cool ! Je vais bien me faire foutre alors Si j'ai besoin de vous parler je vous parle Sinon non Au pire je le mets peut-être face au mur Face au mur C'est bon ? Et bien voila ! Ah il faut 20 ! Merde ! Non non mais au secours ! Qu'est-ce qu'il me manque du coup là ? C'est juste que j'ai pas assez de générateurs et du coup ça génère pas assez d'électricité. Pour dévoquer le lock, bah tu dois le dropper simplement. Ah mais j'ai plein de céramique ! Ah mais plein de céramique ! Ça produit 5, il m'en faut 20... Ah il m'en faut 25 je crois. Attends on va faire un truc plus propre. Je vais stocker ça. Et on va les mettre en face genre. Ou là, on va les mettre dans un coin où ils sont tous. Ah ! Je vais pas le mettre en viet, je vais le mettre au droit ! Oh nique ! Voilà. 3, 4, 5, et 6. Voilà. À moins que tous ces générateurs on a assez pour tout alimenter. Lui il en veut 20 donc on fait... 1, 2, 3, 4. On en met 1 juste pour l'antenne. Et on en met 1, 3 tables de contrôle. Ah c'est trop loin ! Ah c'est dommage ! C'est accro-jeu ! Mais je sais ! Je sais mais c'est pas le problème ! C'est pas le problème ! C'est pas le problème ! Voilà. On va le mettre là s'il veut pas être là. Parce qu'en vrai on va le mettre là comme ça. Je sais si tu me dis que c'est encore trop loin on va se battre. Et voilà ! Oh attends c'est peut-être un peu moche en vrai. Ah bah plutôt de ce côté là. Contriser la console. T'attends 2 secondes le jeu ! D'être pressé comme ça. Et bah voilà on est nickel ! Il vaut mieux vérifier les connexions. Et s'assurer que tous les composants sont branchés les uns aux autres sur le même réseau. Ah mais y'en a un qui est... Ah dans le sens où genre là faut que je les connecte entre eux là du coup. C'est bon ? C'est bon tout est connecté là ! C'est bien dégueulasse comme il faut en plus. Voilà ! Bon. Bon allez-y ! C'est mon travail chevalier. L'intercepteur de signal semble opérationnel. Que diriez-vous de le mettre à l'épreuve du feu ? Ouais. Et c'est grâce à moi. C'est moi qui ai fait la... J'ai toujours su que c'était une mission suicide. Prenez-le comme un honneur et une fierté. Votre courage face à l'inconnu est un exemple pour tous les membres de la Confrérie. Écoutez-moi attentivement. Quand vous serez à l'intérieur de l'Institut, nous perdrons tout contact. Vous devez absolument mémoriser parfaitement ce que je vais vous dire. Il y a une dizaine d'années, la Confrérie a entrepris de recruter des chercheurs des terres désolées de la capitale pour nous aider dans divers domaines. D'accord. Nous nous sommes ainsi attachés les services d'un certain docteur Madison Lee, l'une des meilleures spécialistes de l'ingénierie nucléaire. Elle est partie là-bas ? Quand vous dites recruter, vous voulez dire enrôler de force ? La guerre laisse peu de place à la compassion. Le docteur Lee a joué un rôle prépondérant dans notre mission de maintien de l'ordre dans les terres désolées de la capitale. D'accord. Mais après quelques temps, certains différents sont apparus, et elle a choisi de s'exiler au Commonwealth. Tout porte à croire qu'elle avait l'intention d'entrer en contact avec l'Institut. D'accord. Vous n'auriez jamais dû la laisser partir. Elle avait trop de valeur. Entièrement d'accord. Dommage que nos prédécesseurs n'aient pas eu votre clairvoyance. Votre mission est simple. Une fois à l'intérieur de l'Institut, vous devez localiser le docteur Lee. Si elle est toujours en vie, entrer en contact avec elle et persuader-la de revenir dans les rangs de la confrérie de l'Acier. Nous travaillons sur un projet spécial qui requiert toute son attention. Jamais de la vie, elle aurait envie de sortir ou quoi ? Parlez-moi de ce projet. Dans le passé, le docteur Lee a travaillé sur un projet d'arme particulièrement destructrice. Une arme destructrice ? Ça m'intéresse. Nous aimerions qu'elle reprenne ce projet là où il s'est arrêté. Un fusil gosse ? Écoutez-moi bien chevalier. Je sais que s'introduire dans l'Institut de cette façon en aveugle peut paraître suicidaire. Concentrez-vous sur vos objectifs de mission et ne vous laissez pas influencer par ce que vous pourrez voir ou entendre là-bas. Bonne chance. Pour la confrérie. Et pour ma gueule surtout. C'est quoi le mode que tu m'as mis ? Hop, hop. Legendary item is safe. Ouais, mais ça je sais pas si c'est trop cheaté ça. C'est un peu le problème. Et non, ça pourrait customiser le spawn. Non, non. Hors de question. Après j'avoue que oui, en soit, rajouter un mode qui fait que c'est des légendaires, pourquoi pas ? Comme ça vraiment c'est sûr d'en avoir. Vu que c'est que dans les safes et dans les trucs un peu rares ouais. Pourquoi pas hein. Faut voir. Bah je laisse ça ouvert et puis on verra putain. Car là c'est l'heure d'aller dans l'institut. Comment je m'y prends dans l'institut ? Est-ce que je la joue vénère ou pas ? Je sais pas. On y va ? Excusez-moi, connétable Ingram. J'ai tout vérifié et revérifié. L'intercepteur de signal est prêt. Et vous ? Heu... Quand faut y aller. Très bien. Montez sur la plateforme et j'essaierai de capter un signal à verrouiller. Allez, force à nous. L'appareil ne fonctionne pas de là-bas. Vous devez monter sur la plateforme. Voyons. Relais connecté. Émetteur de rayon sous tension. Tout sans bloquer. Bien. Je vais essayer de capter le signal. Croisez les doigts. Attention, je vous saisis le code. S'il lui arrive, quoi que ce soit, je vous en tiens. Je n'entends pas ce que vous dites. Il y a Maxime qui parle au con, là. Ok. Au fait, votre petite promenade va être l'occasion idéale d'essayer d'en apprendre le plus possible sur l'institut et ce qu'il mijote. Je vous ai mis un petit programme sur cette holobande. Il parcourra le réseau et téléchargera tout ce qu'il trouvera. C'est ça qui a de plus de jambes, en fait. Grangez-le sur n'importe quel terminal et il fera le reste. Rompé. Rapportez-le-moi et je verrai si je peux tirer quelque chose sur ce qu'il aura trouvé. Tiens, tiens. Ça y est. On a mis le doigt sur cette onde radio-électrique. Je monte l'émetteur. 60%, 80%. L'émetteur chauffe un peu, mais il tient le coup. Il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton de transmission. Transmission dans 3, 2, 1. Bon voyage. Bon voyage. Bon allez. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure d'aller voir ce que fait l'institut là. On y est. On y est dans l'institut, ça y est. La fameuse institut. Que je connais très bien en soi. Donc là, on rappelle l'objectif d'être le plus condescendant possible. Je me demandais si vous alliez arriver jusqu'ici. Vous ne manquez pas de ressources. On m'appelle père. Je suis responsable de cet institut. Je sais pourquoi vous êtes là. J'aimerais en discuter avec vous face à face. Montez dans l'ascenseur, je vous prie. Bon face à face, on va discuter mon gars. Il n'a pas eu le virus. Non, on n'est pas là encore. La mission ressemble à quoi pour l'instant ? Très dans l'ascenseur. Ce que vous pensez de nous. On peut retourner après non ? On peut toujours y aller de toute façon après. Bienvenue à l'institut. C'est vrai que ça a une gueule l'institut quand même. Voilà la réalité de l'institut. Cet endroit, ces gens et notre travail. Pendant plus d'un siècle, nous nous sommes consacrés à la survie de l'humanité. Des années de recherche, d'innombrables essais et expériences. Une vision partagée de la manière dont la science peut modeler l'avenir. Ça n'a jamais été facile. Faudrait que je remonte par contre. Nos actions ont souvent mal été interprétées par ceux de la surface. Un jour, peut-être, nous pourrons leur montrer ce que nous avons accompli. Mais pour l'instant, nous devons rester sous terre. Les enjeux sont bien trop grands pour risquer de tout gâcher. Comme vous l'avez vu, la surface est assez... Instable. J'aimerais vous parler de ce que nous pouvons faire pour tout le monde. Mais ça peut attendre. Vous êtes ici pour une raison spécifique. Très personnelle. Vous êtes ici... Pour votre fils. Fais chier. Faut que je le fasse avant. Faut que je le fasse avant. Parce que... Sinon, je vais jamais penser à le refaire. Faut que je pense à mettre le virus maintenant. J'aimerais vous prouver que la première... Ah merde ! Ah ! Ah ! Bah dommage. Bah je remonte. Bah je remonte, dommage. Dommage. Mais ça peut attendre. Vous êtes ici pour une raison spécifique. Très personnelle. Vous êtes ici... Pour votre fils. Elle est là pour son fils. Ah. Je vous disais aussi. Aux mazettes. Aux mazettes. C'est lui. Sean ? Hein ? Oui. C'est moi. Ces ordures. Toutes ces années volées. Qui... Qui êtes-vous ? Ces gens. Ils t'ont enlevé. Sous les méchants. C'est la faute des autres. Père. Père. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ces enfoirés. Ils... Ils... Ils ont tué ton père. Qu'est-ce qu'il se passe ? Père ? Père ? Je les tuerai pour ça. Tous. Je ne vous connais pas. Laissez-moi. Père. Père aide-moi. Il y a quelqu'un ici. Au secours. Père ? Père ? Père aide-moi. Sean. Elle veut m'emmener. Ouvre cette porte. Père aide-moi. Sean. S9-23. Code de rappel, Cyrus. Qu'est-ce que... fascinant ? Mais décevant. Les réactions de l'enfant n'ont pas du tout été celles anticipées. C'est un prototype, voyez-vous. Nous commençons tout juste à explorer les effets des stimuli émotionnels extrêmes. S'il vous plaît, essayez de garder l'esprit ouvert. Je sais que c'est difficile et que votre voyage jusqu'ici a été parsemé d'embûches. Recommençons. Je suis père. Bienvenue à l'Institut. Je me mets en shot. Je pourrais vous tuer. Là. Tout de suite. Oui. Je le sais bien. Et je ne pourrais rien faire pour vous en empêcher. Je veux des réponses, enfoirés. Tout de suite. Tout de suite. Compte tenu des circonstances, je vous pardonne votre vulgarité. Mais vous devez comprendre que cette situation est bien plus compliquée que vous ne l'imaginez. Vous avez longuement voyagé et grandement souffert pour retrouver votre fils. Eh bien, votre ténacité et votre dévouement ont porté leur... C'est bon de pouvoir enfin vous rencontrer. Après tout ce temps. C'est moi. Je suis chose. Je suis... Votre fils. N'importe quoi. N'importe quoi. Vraiment. Après tout ce que vous avez vu et vécu dans le Commonwealth. N'importe quoi. Réfléchissez. Dans l'abri vous n'aviez aucune notion du temps. N'importe quoi de façon. C'est pas mon fils. Vous l'avez quitté pour partir à la recherche de votre fils disparu. Mais vous avez ensuite appris que votre fils n'était plus un bébé mais un garçon de dix ans. Vous avez cru que dix ans s'étaient écoulés. C'est si difficile de croire que ce n'était pas dix mais soixante ans. C'est ce qui s'est passé. Et me voilà. Élevé par l'Institut. Et maintenant à sa tête. Comme sa mère hein mais bon. Ils t'ont enlevé. Kidnappé. Ils n'avaient pas le droit. Qu'ils en aient eu le droit ou non ça n'a pas d'importance. C'était nécessaire. Et on avait le cerveau boutique. L'Institut croyait que l'avenir de l'humanité en dépendait. A cette époque en 2227. L'Institut avait fait de gros progrès dans la production de synthétiques. Mais c'était insuffisant. La curiosité scientifique et la recherche de la perfection les poussaient toujours plus loin. D'un coup tous les synthétiques sont un modèle de... C'est vrai qu'il y a ça parce qu'il y a ça. C'est vrai qu'il faut pas oublier aussi. Alors ils ont suivi le meilleur exemple disponible. L'être humain. Capable de marcher, de parler, de penser. Capable de tout. Je ne suis plus là. Je ne vois pas l'intérêt de tout ça. Vous ne voyez pas le rapport ? Laissez moi vous expliquer. L'Institut s'est consacré à la création d'êtres organiques synthétiques. Et l'ADN humain était évidemment le meilleur point de départ. Il y en avait partout bien sûr, mais il n'était pas pur. Alors que Sean était pur. Dans ces terres dévastées. Les radiations ont touché tout le monde. Malgré tous leurs efforts pour se protéger de la surface, les membres de l'Institut y ont été exposés. Une autre source était nécessaire. Mais l'Institut m'a trouvé grâce à des documents provenant de l'abri 111. Un nourrisson cryogénisé, protégé des mutations radioactives qui s'étaient infiltrées dans toutes les autres cellules humaines du Commonwealth. J'étais exactement ce dont ils avaient besoin. Et donc mon ADN est devenu la base utilisée pour créer tous les synthétiques semblables aux humains qu'on peut voir aujourd'hui. Je suis leur père. Voilà l'histoire. Grâce au miracle de la science, nous sommes une famille. Les synthétiques, moi et vous. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas le lore du jeu de base. Notre fils qui a été enlevé a été un modèle pour créer tous les synthétiques qui foutent la merde dans le monde maintenant. Super ! Je ne te crois pas. Ça ne peut pas être la vérité. J'aimerais pouvoir dire autre chose. Je sais que ce n'est pas ce que vous vouliez. Mais c'est la seule vérité que je peux vous offrir. Tu mens ! Je le sais. Pourquoi mentir ? Qu'est-ce que j'aurais à y gagner ? Je vous assure, c'est la vérité. Je vous ai fait confiance. Vos armes n'ont pas été confisquées et je me tiens devant vous, sans défense. S'il vous plaît, je veux simplement parler. Vous parlez juste très bien et vous parlez juste pas très bien, c'est tout. Je veux sortir d'ici, tout de suite. J'espérais que nous pourrions travailler ensemble, mais tout le monde doit prendre ses propres décisions. Si vous préférez partir, je ne vous retiens pas. Vous comprendrez cependant que je ne peux pas vous autoriser à rester dans l'Institut. Vous pouvez retourner au relais sans rencontrer de résistance, puis regagner la surface. Mais ensuite, nous devrons vous considérer comme... Je suis désolé. La sécurité de l'Institut est une priorité. Et dans ce monde cruel, ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. L'ascenseur vous ramènera... Oh, et ça suffit maintenant ! Ça suffit maintenant, faut arrêter d'inventer des choses. Putain, il ne fait pas des phrases entières. Bon. Bon, I guess on fait genre on repart. On installe le virus. Et on pourra y retourner de toute façon. Mais bon, I guess il faut que j'en parle à la confrérie de là. C'est pour ça que j'ai fait une sauvegarde devant. Parce que si vraiment c'est la merde au moins, voilà. Ah non, mais il est mal élevé ce gosse. Après, normalement c'est telle mère, telle fils. Mais le problème c'est que... Si Ginette est très forte pour manipuler les gens, qui vous dit que Sean n'est pas fort pour manipuler les gens. Bah ouais. C'est bien ça le problème. Genre Sean passe pour un mec gentil et tout en mode on veut juste sauver l'être humain et... Sauver l'être humain en créant des robots au bout d'un moment. Faut arrêter de me prendre pour un con maintenant. Faut arrêter les conneries maintenant. Faut pas me faire croire que... Hein ? Ça marche pas comme ça. Allez, je charge le band. Euh merde, c'est pas déjà le band qu'il faut que je mette ? Merde. Euh... Euh... Les heures de réseau ? Ouais c'est ça. Ouais quoi bien. Ouais c'est ça. Ouais. C'est bon ? Voilà. Allez. A plus. Normalement on est censé avoir un accès du coup maintenant à l'institut. Maintenant qu'on a analysé le réseau et tout. On est censé avoir un accès à l'institut. Et voilà. Et ouais du coup on repop vraiment euh... Au CIT quoi. Ah les bas j'ai tellement stylé. Ok. Niveau 22. On va partir sur une euh... Bah... Veuve noire améliorée. Euh... Que veux dire ? Figez aux hommes en combat. Fige de 15%. Machin. Tout comme votre chance de persuader. Ils sont aussi beaucoup plus faciles à calmer avec l'aptitude d'intimidation. Allez hop. Voilà. La veuve noire bien sûr. Allez voir les démaxons. Allez. On discute de tout ça un petit peu là. Faut remettre le le bande aussi c'est vrai. Faut remettre le le bande comme ça mon sera fait. Mais c'est bien au moins on est parti sur quelque chose qui est pas mal. Ah nan mais... On dirait pas comme ça le Sean mais il est intelligent. Il est vraiment très fort. Voilà votre holoband connétable. J'espère que ces données en vaudront la peine. Merci. Contente de vous voir en un seul morceau. Pas fort. Entre nous je n'étais pas sûr à 100% du résultat. Je ne suis pas là pour bavarder. Compris. Pendant ce temps une autre mission vous attend. Le recrutement du docteur Lee. Je pense que l'aîné Maxon vous a déjà tout expliqué en vous. Bonne chance chevalier. Dixième boite seum merci beaucoup. Faut tu l'actes comme ça ? Ah euh... SFR ? SFR possiblement ? A l'inquiète pas mec ? Allez, allons voir ce que Max est à me dire. N'hésitez jamais à m'attre... Vous t'en connaîtes pas mec. T'inquiète donc pas. Aenée Maxé ? Euh l'institut c'est lui ? J'assume mes actes. Ah vraiment ? Eh bien, vous avez au moins le courage d'accepter vos erreurs. Eh, ça faisait bien, elle est forte. Ah vous avez vu, elle est forte. Oh. Elle travaille sur un projet spécial qui requiert toute votre attention. Une dernière chose, chevalier. Ne me décevez plus. Rompez. Si tu penses vraiment que je fais ça par appelé, si je fais cette chose pour toi ou non. C'est que tu te mets le doigt dans l'oeil mon pote. Mais au moins, là au moins on respecte le lore, voyez. Oui, il y a des modes. Après j'avoue que j'ai pas mis le mode, je l'ai pas mis à jour depuis un petit temps là. Enfin le... Ah, chevalier. C'est moi. J'ai trouvé des documents techniques. Ils ont l'air très intérêts. Voici les capsules promis. N'oubliez pas. De rien. Oui, je sais. Je trouve des documents et tout. Oui, il y a certains modes. Après, il y a pas des modes qui changent grand chose, grand chose. Mais il y a des modes. Connétable Tigan. Je sais bien que ce n'est pas très prestigieux comme mission, mais... Ah merde, j'ai... Toutes mes armes sont prêtes. Il y a Lens qui voulait me parler. Je lui ai mis avant. Il y a des bretouze, il y en a que neuf. Tiens, je te vends ça. J'apprends à faire des tirs l'air cochon, là, en munitions. Très bien. Pas d'incapsule. Ouais, parce que je vais donner un petit document. Mais ça, en vrai, ça c'est rentable, là. Ne laissez pas le désespoir vous envahir. Excusez-moi, Paladin Dance. Alors, on poursuit la mission, soldat ? Pas maintenant. Aucun problème. Ok, d'accord. On peut se dire que les super mutants étaient humains avant. Finalement... Ouais, bah avec, hein. C'est pas mal chez vous, Lenné, là. C'est ma future chambre. J'aime bien, hein. Regardez, notez, c'est ma future baraque. Notez bien. Ok. Non, je gardais l'info. C'est pour ça que la pluie, par contre, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable, la pluie. Allez. On va retourner voir Ingram. Pour savoir comment on retourne dans l'institut et comment on y va. Est-ce que j'y vais en mode... En mode l'ambiance est délétère ou pas ? C'est un peu ça la vraie question, c'est est-ce qu'on y va en ambiance délétère ou non ? On va voir. C'est ça que je me souviens plus vraiment de ce passage avec la confrérie. Bah c'est bien. Mais il m'respecte trop. Rien. Oh, c'est pas vrai. C'est vrai qu'on a installé un site de montage sur le tarmac. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. L'institut sortira enfin de son tour. Enfin va l'ouvrir. Le plus loin n'en impose, c'est sûr. Mais il n'est pas conçu pour le combat. C'est là que notre nouveau projet entre en piste. L'observateur, c'est quand même pratique. Bah là, il y a encore. Ah ! Cet entrepôt rempli de pièces détachées est tout ce qu'il reste de Liberty Prime. J'en peux plus du bruit de la pluie, j'en peux vraiment plus. Le problème, c'est que ça abaisse le bruit des dialogues. Malheureusement, Liberty Prime n'a pas survécu à sa première campagne. Ces dernières années, j'ai consacré presque tout mon temps à le remonter pièce par pièce. Et si vous imaginez que c'est facile, essayez un peu d'assembler un protectron les yeux bandés, vous verrez. Ouais, ok, je comprends. Je comprends l'idée, mais j'en ai un peu marre aussi d'entendre ces bruits de pluie, donc je... Il n'y a pas un truc où je peux m'asseoir et juste on passe le temps pour retirer ce bruit de pluie parce que vraiment je... Au bout d'un moment, on va juste péter un câble, quoi. En 9h, il va arrêter de pleuvoir quand même. Ah, oh la vache ! Oh, le brouillard ! Ah, ok. Personne n'a demandé, apparemment. C'est pas con ce qui se travaille pour rien. Je vous conseille d'obéir à ses ordres sans poser de questions. La bonne nouvelle, c'est qu'on a quasiment fini d'assembler ce puzzle géant. La mauvaise, c'est qu'il faudra un peu plus qu'un paquet de rivets et quelques soudures pour le remettre en état de marche. D'accord. Le plus gros problème, c'est son processeur central. Il est ultra sensible. Et il disjonct à chaque fois qu'on essaie de le mettre sous tension. Oh, vous arrangerez ça, hein. Je parie que vous trouverez le moyen d'arranger ça. Je pensais pas que ce serait gentil à ce point-là. Si c'était un des robots du Pridwen, il suffirait de changer sa pile atomique. Ça me fait mal de l'admettre, mais ces générateurs sont trop compliqués pour moi. Il nous faut un expert en robotique. Et je connais quelqu'un à Diamond City qui pourrait faire l'affaire. C'est Professeur Scara. Les gens du coin disent qu'elle fait des miracles avec ce robot. Allez là-bas et demandez-lui de venir nous aider. D'ailleurs, tenez, vous allez lui montrer ceci. Dès qu'elle aura vu cet adaptateur cérébro fusionnel, elle ne pourra plus refuser. Pendant ce temps, je vais préparer le processeur central de Prime pour les premiers essais en mouvement. Ok. Adaptateur cérébro fusionnel. Très bien. Parlez à Professeur Scara. En plus à Diamond City, il y a une mission que je veux faire aussi. C'est avec celui qui fait la radio, Donald Renew. C'est marrant cette mission. Non mais je vois comment ça marche. Je dois faire comme on me dit et si ça me plait pas, genre... Si ça me plait pas, on m'a rien demandé quoi. Cool, cool, cool. Vivement que je gère cette confrérie de ses morts. Oui. Oui. J'allais voir là. La radio de Diamond City. Voilà ! Travis ! Salut. Vous connaissez la voix ? Travis. Attention. Ne cassez pas le matériel, s'il vous plait quoi. Je... D'habitude, en général, je vois jamais mais... Bon... Voilà, c'est... C'est pour ça. Rappelez-vous qu'il gère la radio. Il gère la radio de Diamond City. Vous avez vu ? Salut Travis. Salut ! Euh... Je veux... Je veux dire bonjour. Re... Re-bonjour même. Oui, c'est la voix de Donald Renew, ouais. Donald Renew, il en fait des choses. Le problème, c'est que Donald Renew a une voix tellement reconnaissable que bah... Euh... Les gens qui le connaissent principalement pour Spider-Man, ils sont en mode... Euh... Mais pourquoi la voix de Spider-Man ? Dans Fallout. Ah bah... Elle commence comme ça. Vous voyez, s'il rencontre une mouche. Pfff... Ah... Désolé de vous décevoir, mais je ne suis pas d'humeur à donner des leçons de biologie aujourd'hui. Ça tombe bien. Non. Je suis pas là pour ça. Je cherche le professeur Skara. Ah oui ? Alors on est deux. Ah merde. Ça fait plus d'une semaine qu'elle est partie. Ah ! Elle ne reste jamais plus de quelques jours sur le terrain d'habitude. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Bon sang. J'avais besoin de la voir. Dans ce cas, vous avez autant intérêt à la retrouver que moi ? Ah ouais. Skara m'a dit qu'elle comptait se rendre à la General Atomics Galeria. Tenez, je vais marquer l'endroit sur votre carte. Si vous la retrouvez... Allez, faut qu'on s'amuse à la chercher. Est-ce que vous pouvez lui dire de rentrer à la maison ? Bah bah bouge, je vais te la chercher ta petite professeure. Enfin, pour l'intérêt de ma mission. Après ta gueule, on s'en fout mais... Mais ouais, t'inquiète, je vais la chercher. C'est où qu'elle est ? C'est là, mais c'est allé loin ! Faut faire du chemin. Pour trouver un professeur. Et bah allons-y alors. C'est vrai que je suis quand même à fond dans l'histoire principale quand même. C'est vrai que je suis quand même à fond dans l'histoire principale quand même. Oh, 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 mais... Synthétique marchand légendaire. Il est légendraire, il est légendraire ! Arrêtez... C'est pas lui. C'est lui. C'est rien en tout cas de... D'à peine sortir dehors et me faire agresser de moi. C'est un peu trop réaliste comme... Comme jeu là. C'est un japon. The fuck ? Faut pas laisser attendre. Synthétique de mort qui prenne le physique de mon fils ! Je vais vous apprendre à ressembler à mon fils. Je vais vous apprendre à ressembler à mon fils, je vais aller voir. Enfin, ce qui reste de mon fils. Non, c'est une folie. Qu'est-ce que je m'en fous des brassards de merde. Tous ces robots qui ressemblent à mon fils. C'est pas possible. Faudrait que je fasse la mission avec Travis, elle est cool. T'as la odeur... Non mais c'est le mode que j'utilise qui fait ça. Bon alors toi mon gars. Je m'en fous de ça. C'est un gentil ça ? C'est un pillard. Boum ! Boum ! Ah non le petit chien ! Rejoins ton maître. Horrible, horrible dit comme ça mais... 76 Wither. Non, vivid Wither. Tout simplement. Regardez-moi ce ciel. Les temps de Dark Hello. Pourquoi elle est là-bas elle ? Mais c'est pas le... C'est pas l'endroit où genre il y a les robots qui veulent reprendre le contrôle ? C'est pas ce truc là ? Elle est là dedans elle. Bah oui c'est ça. Ouais c'est ça. Ouais d'accord. General Atomics Galeria c'est ça. Bonjour. Bonjour excusez-moi j'ai eu peur un peu. Hein bonjour. Bienvenue à la General Atomics Galeria. Vous pouvez les aides de votre nouveau superviseur. C'est bizarre des... Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Oh je m'excuse. Après 428 faux positifs, j'en étais persuadé. Si vous voyez ce lampin, dites-lui qu'il était censé prendre son... Il doit se rendre immédiatement au bureau du directeur. En attendant, je crains que la Galeria ne soit fermée au public. Mais si vous avez des questions... C'est tout. Très bien. Je vous souhaite une bonne journée. C'est rapide la mine se déclenche. Ouais ouais non mais... Tranquille. N'oubliez pas. Il est strictement interdit de faire usage de la force contre les clients. Viens aller voir le directeur. Montrez moi le directeur. Si tu veux me buter c'est l'autre. C'est bon fermé. Avancez. Doucement. Oh mais qui peut agresser là ? Je sais pas. Bonjour. Plus un geste. J'ai surveillé votre approche. Impressionnant. Très impressionnant. Pour une petite frappe. Je ne suis pas une petite frappe. Alors vous êtes quoi ? Casseur ? Mercenaire ? Communiste ! Attendez. La grande réouverture ? Vous êtes 18 Alpha, le superviseur de la grande réouverture ? Vous êtes en retard. Pas du tout. Je me balade c'est tout. C'est inacceptable. La galeria est fermée. Il n'y aura pas d'autres avertissements. Chaque jour est une belle journée pour... J'ai envie de te dire, la musique est adaptée. Allons. Méfiez-vous des voleurs. Bienvenue à la Générale Atomix Galeria. Ok. C'est ça. Madame Graham. Le gouverneur provisoire. Et c'est un autre. Laissez-moi vous accueillir à votre nouveau poste. Dès que vous aurez trouvé le temps de vous installer, vous devriez aller voir le directeur. Son bureau se trouve dans la statue, au milieu de la place. Le directeur est dur à tuer. Mais le personnel et les employés sont autorisés à circuler dans les locaux. Si vous avez des questions... Non c'est bon c'est bon. C'est tout. Du coup c'est lui qui m'a attaqué. Ou alors c'est un autre robot qui s'est dit bon as-y je l'enclenche. Oh regarde encore là, encore. Ah mais c'est lui qui veut me tabasser. C'est bon fermé. What to the fuck ? Commencez doucement. Plus ingest. Bouge plus. J'ai surveillé votre approche. Elle a pas de plus tard. Je ne suis pas une petite frappe. Alors vous êtes quoi ? Casseur ? Oui je suis réouverturé. Ouais. Ouais c'est ça. Ouais. L'autorisation manuelle de la grande réouverture nécessite une authentification. Donc j'ai besoin de votre badge. Autre info non ? Tenez. Analyse en cours. Analyse en cours. Erreur du programme d'Analy. Ça marche. Identification acceptée provisoirement. Accès au protocole en cours. A toutes les unités. A vos postes pour la grande réouverture. C'est pas ici pour moi. Rendez-mise à jour du micro-logiciel. Terminé. Allez moi tout ça mon rang. Terminé. Résignation du nouveau superviseur du centre. Terminé. C'est WAM. La gérale atomique Scaleria est désormais ouverte au public. C'est vrai mon gars. En tant que superviseur de la grande réouverture, vous serez responsable de la grande tombola de ce soir. Voici le premier prix. Ce sera tout soldat. 15 balles. Rompez. Très bien. Bah j'y vais alors. Ah. Ah. Alors est-ce que vous allez respecter le superviseur ? Il y a intérêt. Et du coup l'autre qui veut se battre, il veut toujours se battre ? Hein ? Petit bouffon là. Hein ? Ouais. Bizarrement tu fais moi le malin maintenant. Slocum. Non. Très bien. Slocum, Joe, non ça ira. Merci. Surtout dans le café ça ira. Et faites-moi bien dans notre bullez ! Ça ira, ça ira, ça ira. Je crois que c'est dans le DLC qu'on a le lance-boule de bowling. Mais c'est peut-être là alors. Non, c'est dans le DLC, c'est pas ici. Bienvenue au bacalet bowling. Bah je vais faire un petit bowling ! Je crois que nos pistes ne soient pas disponibles aujourd'hui. Mais faites donc un tour si vous le souhaitez. Ah bah ça marche. Le lance-boule de bowling c'est ici ou pas ? Je crois que oui. C'est soit le DLC soit ici. Bah tiens donc ! Brother ! C'est moi, mais vous êtes sur un site de recherche privé. Si vous venez étudier les robots, je vais vous demander d'aller le faire ailleurs. Je ne partirai pas d'ici avant de vous avoir parlé. Je vois. Pardonnez-moi. J'ai dû me tromper sur votre compte. Je m'appelle Scara. Professeur Scara. Et comme je sens que vous allez me poser la question, oui, professeur est bien mon prénom et pas mon titre. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Je vous la rencontrerai peut-être un jour si vous êtes sage. Maintenant que je me suis présentée, vous pourriez peut-être me dire ce que vous faites ici ? Rassemblez vos affaires. Vous travaillez pour la confrérie de l'acier désormais. Vous pourriez peut-être me donner plus de détails que je sache dans quoi je risque de mettre les pieds. Est-ce que je dis mentir ? Vas-y. Je vais voir. On a des robots à réparer. Ne me prenez pas pour une imbécile. Vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y a pas un seul technicien digne de ce nom dans votre dirigeable. Après, j'avoue que la Ginette n'a pas fait des forts. T'as pas fait des forts, Ginette. Ce n'est pas pour me demander de faire une vidange. Allez, dites-moi la vraie raison. On a besoin de vous pour remettre Liberty Prime en état de marche. Liberty Prime ? Ce nom me dit quelque chose. Mais oui. C'est cette espèce de robot géant, c'est ça ? Vous avez piqué ma curiosité, mais j'ai encore beaucoup de travail qui m'attend dans les locaux de Général Atomix. Désolé. Vous pourriez peut-être revenir plus tard ? Oh là. Attends. Euh... Je peux... Tant pis. On trouvera sûrement quelqu'un d'autre. La chaîne entre Liberty Prime. Si vous croyez pouvoir trouver meilleur spécialiste que moi dans le Commonwealth... Voilà, on a tapé dans son ego là. OK. Marché. Je vais ramasser mes affaires et lever le camp. Je vous retrouverai à votre base. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai encore quelques détails à boucler avant de partir. Vous voyez ? Le charisme. Le charisme. Je la brosse dans le sens du poil et elle se dit... OK. Pardon. Finalement, je suis chaud. Eh ouais. Ouais. Ça fait les malins, mais dès que ça tombe devant Ginette. Hop là. Ça se décompose. Ah. J'ai quelques trucs à terminer ici. Je vous retrouve à l'aéronaut. Ça marche. Pourquoi la musique ? Vous avez trouvé le bureau. Tint. Tu sais pas ce que c'est Liberty Prime ? Aïe, aïe, aïe. Tu connais pas le Liberty Prime. Alors que peu importe le chemin que tu fais, tu le croises un moment. Génial. Directive de terrain. La galerie a été conçue pour montrer l'étendue des versetés des lieux. Ouais. Après, les robots, si on peut les kill, en vrai. Chose de communication. Mais tout date d'il y a 200 ans, c'est fou. Le mot de passe de prise de contrôle. Oh ! Si vous pensez que le directeur est compromis, vous pouvez le désactiver et vous servir du terminal de commande du CGT pour le... Ben, du... Du... Du SGD. Le mot de passe, c'est... GIGALG4. Et on peut le reset, du coup. Nice. Vas-y, on va faire ça. Ils ont fait... L'autre qui bosse avec l'institution. Ah, oui. C'est aussi l'intérêt de faire cette partie-là. C'est pour qu'on voit le... 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 et t'avais pas besoin d'utiliser d'autres personnes peut être ça ouais comme dit c'est pas plus mal au moins on voit différentes asprits ouais non c'est pas ici ah oui t'as fait avec Madison Lee, ah oui mais vu que moi je me suis barré de l'institut du coup je peux pas faire avec Madison Lee en fait ça le truc bah ouais c'est ça le problème c'est que moi vu que je me suis barré attends mais est-ce qu'il y a un moment où je peux retourner dans l'institut parce qu'en vrai ah ouais moi j'ai plus accès à l'institut en fait ah mais attends mais du coup c'est la merde attends je pense à un truc tout con là mais attends c'est la merde attends je vais aller voir un mec si ça se trouve en fait je me suis complètement niqué et y'a peut-être pas d'autre main de retourner dans l'institut parce que si je vais voir Virgile et que je lui dis bah j'ai été ban de l'institut il va dire mais putain mais vous avez qu'un job en fait faut que j'ai l'info faut que j'ai l'info de savoir si je suis niqué ou pas je pense que si Virgile il me dit pas bon bah c'est foutu je vous casse la gueule euh c'est bon je vois rien ah ouais ah ouais ah ouais ah ouais ah ouais je cherche encore je cherche encore je cherche encore je ne l'ai pas encore trouvé il devrait être dans mon ancien labo la question c'est est-ce que y'a un truc qui m'intrigue c'est est-ce que genre si je réutilise le téléporteur je peux retourner à l'institut si tu détruis l'institut tu pourras retrouver le remède ouais il est cramé le TP ouais c'est ça donc du coup quand t'es comme ça comme moi tu fais quoi ? genre tu peux plus rien faire ? ah ouais il est foutu le machin c'est ça hein tu vas attendre d'attaquer l'institut ah ouais voilà on pourra le rejoindre plus tard ça va du coup ça va alors c'est bon parce qu'en soit l'institut après ça aurait été peut-être plus marrant de le détruire de l'intérieur mais bon bon après j'ai envie de dire on est parti là dessus donc bon vas-y hein on va pas être gentil avec des robots après connait ta Blingram bien vous appelez ça ? j'avais pas vu ça son noyau mémoriel était complètement bousillé et les amortisseurs d'Inertia alors les boitiers anti-choc anti-tane c'est pour les chiens c'est vrai que la mission a pas eu le choix ça va mais je devrais pouvoir apporter quelques modifications et réactiver ses fonctions de base enfin si vos incompétents de Scrib veulent bien ne pas rester dans mes pattes hmm elle est sympa hein je vais lui apprendre les bonnes manières je devrais peut-être lui apprendre les bonnes manières je devrais peut-être lui apprendre les bonnes manières non ce ne sera pas nécessaire elle nous sera beaucoup moins utile si vous l'envoyez à l'hôpital en plus les talents de Scara compensent son caractère elle a un mauvais caractère finalement on est deux c'est comme si elle a dû travailler sur les systèmes d'alimentation de Prime toute sa vie elle nous a déjà fait gagner des semaines voire des mois de travail let's go vous dites ça comme si je savais ce que c'était c'est honnête oh la vache ça se fout de la gueule les verins sont ce qui permet à Liberty Prime de bouger ses bras et ses jambes ses nouveaux membres sont trop lourds pour les simples pistons hydrauliques dont il était équipé auparavant il va falloir qu'on les enlève qu'on fabrique un tout nouveau système électromagnétique et qu'on l'insère dans ses membres ce qu'on voudrait c'est que vous construisiez ces vérins c'est bon Ingram vous pouvez arrêter de jouer les maîtresses d'école voici la liste des matériaux dont vous aurez besoin et les plans de fabrication des vérins bon avant que vous ne tiriez une tête de 3 pieds de long sachez qu'on a une bonne partie des matériaux bruts de cette liste ici à l'aéroport en fait la seule chose qui nous manque c'est un aimant haute intensité d'après le connétable Quinlan le meilleur endroit pour en trouver un oh encore un hôpital il faut que j'aille trouver l'aimant de haute intensité très bien ça marche et l'hôpital est là-bas j'avoue que c'est vrai du coup oui moi j'étais en mode bah du coup vu qu'ils ont réussi à hacker le truc c'est bon enfin je sais pas j'ai filé les codes j'ai filé les j'étais censé avoir filé ce qu'il fallait à l'autre quoi on m'a demandé des codes je les ai filé mais même avec ça apparemment non ça va tuer faire le malin toi vas-y viens vas-y viens vas-y viens aïe oh y'en a 12ème ouah la vache arrête 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 tout doux tout doux tout doux tout doux oh la vache ça c'est des chétifs en plus c'est pas les gros c'est pas les gros c'est pas les gros je crois que le mode de ragdoll fonctionne un petit peu y'a quelqu'un ? je vous ai vu hein je vous ai vu hein donc pas besoin de vous cacher hein c'est par là attends je vois que j'ai du parcours et tout à faire attends ça m'intéresse cet endroit là il y a des pièges partout il est enveloppante effectivement ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas me me voir et oui c'est une famille qui a été transformée en ghoul bon le ragdoll ah mais j'ai retiré le mode qui fait qu'il y a pas les animations de mort merde ça fait zéro match du jeu hein ? comment ça j'ai fait zéro match du jeu ? si j'ai fait les matchs du jeu ? oh merde tu vois j'ai comme un con j'ai retiré un mode j'aurais pas dû retirer c'est pour ça que des fois ils ne s'envolent pas c'est parce que du coup il y a les animations de mort ils font ohhhh je me sens pas bien ah oui je suis con j'ai complètement oublié ce détail bon bah when we have to go we have to go allez bah allez donc c'est le titan ou celui-là ? ah la famille qui s'est transformée en ghoul en plus ça n'a aucun intérêt en fait d'ouvrir cette porte c'est bien le problème c'est bien le problème c'est bien pour ça que j'ai pas tant de mode que ça parce que du coup ça a été bousillé à cause de cette match de coup donc y'a que dalle en fait à part des ghouls attends j'ai que oui bon après ok les gens sont fermés je sais pas pourquoi je sens que c'est les maisons ici et cacher quelque chose ah non je sais pas non plus bah non bah on fait avec ce qu'il y a malheureusement c'est comme ça non on fait avec ce qu'il y a en soit ça rajoute des nouvelles missions donc c'est quand même cool à avoir aussi tu vois c'est pas non plus c'est pas non plus une mauvaise chose je vois que les maisons flemment je vois que les maisons flemment et moi je veux manger humain mais oui je sais écoutez c'est vous qui m'avez demandé de lire ça vous vous rappelez ? c'est un piège vous voulez leur tendre un piège c'est un mensonge ah ouais vrai 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 C'est vrai ! D'accord. Humain ? Salut, c'est humain. Allez, encore un hôpital. Est-ce que c'est un hôpital avec plein de super mutants encore ? J'ai l'impression qu'ils aiment bien les hôpitaux, les mutants. En fait, je sais même pas. Je crois que j'ai jamais fait cette mission. Mais c'est bien. Au moins, on se tient au principe. On joue un perso qui veut rien avoir à faire avec l'institut, mais même au point de ne même pas vouloir coopérer. Excusez-moi. Que faites-vous hors de votre chambre ? Pardon, je voulais pas... Pardon ! Oh, le robot qui te slice quand même dans ta chambre, c'est quelque chose. Le tir est désormais librement autorisé dans cette zone. C'est un hôpital qui est rempli de robots... robot-tueurs, finalement. Le fugitif tente d'échapper à la capture. Début de la poursuite. Début de la poursuite. Attention. L'individu en fuite doit être considéré comme armé et dangereux. Bah, tu dis bien. Tu dis bien. Faut me considérer comme étant dangereux. Deux. Je me chie pas dessus du tout. Tranquille. C'est ça de temps mal. Deux. Poursuite de la recherche de l'individu en fuite. Aucure violence ne sera tolérée. Approchez les identifiés. Raté ! Ré de chaussée. Ré de chaussée. Ré de chaussée. Ré de chaussée. Ré d'exemple. Très bien. Très bien. Comment est-ce qu'il se barre ? Ça y est. Un point point. On va chauffer tout à l'heure à me proposer un mode qui veut qu'il y a des légendaires dans les caisses. Ça m'intéresse. Legendary time in safe. Au pire, on n'en abusera pas et puis voilà. On se dit ça ? Allez, on se dit ça. J'avoue que Morionix peut être pas mal aussi. Rajoutons des modes. Oh la vache ! Morionix l'avait téléchargé le 2 juin 2017. Le 2 juin 2017. Oh merde. C'est dingue. Il y a des modes depuis 2017 qui sont mis à jour. C'est fou. J'en mets le mode pour Rackdoll aussi. Ouais juste avant. Ensuite t'en avais quoi ? Custom Legendary ? Non. Et non. Le vrai reste c'était bien. On est très bien là. T'attends que ça se termine de se télécharger et puis on sera bon. C'est la fin. C'est mon gama pour le 32e mois de somme. Merci beaucoup. Désolé on fait au fur et à mesure mais bon c'est bien si on peut modifier un peu le gameplay au fur et à mesure c'est bien. Le mode est un peu long à télécharger surtout vu que j'ai pas la version premium de leur truc. Ah c'est très long à télécharger genre c'est 1 méga maximum de download. Et là le mode que j'ajoute il pèse combien ? 200 méga. Forcément c'est un peu long. Le mode premium de Nexus mode ça m'intrigue en vrai. 4 balles par mois. Enfin 5 balles mais si tu payes à l'année c'est 4 balles. En vrai c'est pas... C'est pas excessif. En plus leur prix change le 17 juin. Je vais monter à combien ? Je rigole. Sa mère il double les prix. Enfin il double les prix. Pas vraiment mais genre on passe de 5 pounds à 7 pounds. Donc ça fait qu'on passe de 6,50€ à 8,40€. Est-ce que je ferais pas le bâtard ? Je me prendrais pas une année maintenant ? Ouais. En vrai de vrai. Peut-être un petit Taddy Gratos. Bon après j'aurai vu que je m'en servais pas non plus plus que ça. Faut peut-être pas que j'abuse non plus. Comment c'est pour qu'ils puissent en vivre aussi et qu'ils aient les serveurs pour mais bon. Je m'en servais pas tant que ça de... Je devrais après. Allez c'est fini. Hop. Allez installe toi les petits mods. Vas-y. Parfait. Hop. Je relance en espérant que ça ne bug pas. En espérant que ça ne bug pas. De toute façon je se lance. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Si on voit des problèmes il faudra qu'on réagisse c'est bon. La question c'est est-ce que du coup le mod qui a rejoint des légendaires dans les safes il va marcher direct ? J'ai peur que ça soit abusé. On est là pour le plaisir avant tout. On est pas là pour faire une sur-verte quoi. Ça y est. C'était la safe la plus hachée que j'ai jamais vu. N'essayez pas de lui. Je vais nous aider dans tes pieds et nous revenez. Alla. Je crois que pour les robots il faut vraiment que j'utilise ce truc là. Tant que j'ai pas d'armes spécifiques aux robots j'avoue que c'est un peu complexe. Ce n'est que moi. Il n'y a rien à craindre. Ouais ouais tranquille. Retour aux corvées quotidiennes. Ce n'est que moi. Votre robot tueur. Ouais le mode de ragdoll il a été mis c'est bon là. On est d'accord qu'il y avait un ragdoll quand même assez spécial. Ouais j'ai l'impression. On va tomber dans les escaliers non. Ne vous alarmez pas. L'ordre. Voilà. Ouais c'est bon. Là on est bien. On va juste qu'on voit dans les safes master et tout s'il y a des trucs légendaires. Parce que du coup c'est que dans les safes. C'est que dans les safes ou les trucs cachés ou les trucs qui sont locs. Normalement. Jamais hein. Allez du coup faut que je redescende là. Allez. C'est pour ça qu'il y a un robot qui est venu depuis tout à l'heure. Deuxième étage. Ah non je suis remonté là. Je suis la fleur. Je suis la fleur. Ah c'est silverage pour le 23ème mois de sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est super sympathique. Y'a quelqu'un ? J'ai pas pourquoi j'ai un souvenir de cette salle. Je pense qu'il va se passer un truc. Génial. Chemise et shorts d'été. Oh le rêve. Je sais pas pourquoi je suis rentré dans cette salle. Ça m'a fait un petit effet papillon genre. En mode je l'ai vu. J'ai déjà vu. Du coup là je suis revenu à l'ascenseur tout à l'heure. J'ai dû partir du bon côté. Je suis vraiment d'accord. Ça vous amuse ? C'est super mutant. Voilà pourquoi le Liberty Prime sera bon pour notre pays. Qu'on arrête de laisser la liberté à ces mutants qui détruisent notre monde. On s'en relâche. Oh je la la. Mais l'ennui. Mais l'ennui. Mais l'ennui. Oh c'est ça. Ils avaient des milliers qui se sont dit tiens vas-y lance-là. Joli. Lance-là pour le plaisir. Euh ouais ouais. Puis là je fais quoi ? Du coup je fais là. D'accord. Et là je reviens là où j'étais tout à l'heure. Non même pas. C'est horrible ce bâtiment là. C'est un labyrinthe de taré. Tu prends 800 ascenseurs pour aller au sous-sol. Approchez et identifiez-vous. Aucun mal ne sera fait aux citoyens. Bordel, 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 bordel. C'est trop résistant les protestotrons c'est trop résistant. J'étais pas censé pouvoir les hacker les robots. C'est pour ça que j'avais chopé un bouquin qui permettait de hacker. Apparemment non. Evidemment non. En fait non. C'est pas. C'est pas une zone euh. Enfin. Ça là c'est. Y'a une mission normalement où on va récupérer quelqu'un et. Bah c'est pas la. C'est pas la famille Camo. Attends mais what ? Ça me dit un truc à ce point là. Voilà. Un élément de haute intensité. C'est super. Et le reste je m'en branle. Voilà. Mission finie. Il n'y a qu'à refaire tout le chemin inverse pour sortir. C'était même pas un objet spécial c'est juste un objet dans un coffre. En mode euh. Tiens mets le là euh. Bon. Ils nous poseront pas de questions. Ici je peux ressortir du coup. Ah oui d'accord c'est l'ascenseur là. C'est bien ce que je pensais. Il n'y avait rien. Attends mais c'est bien. Viens. Posons pas de questions. Comme il l'a dit. Comme ils s'en doutaient il n'y avait rien. Euh. A l'aéroport de Boston. Il m'en faut pas quatre. Ah non ces quatre c'était pour un autre truc. Enfin l'élément c'est pour un autre truc. Donc là faut que je fasse des vérins. Mais est-ce qu'il y a un moment où vous me donnez un accès plus rapide que celui que j'ai là ? Spécial. Vérins. Bah parfait. Euh. Attends mais je les pose où exactement ? Je les pose par terre comme ça ? C'est tout ? Ah c'est pratique la technologie des ateliers hein. Tu demandes un truc il le fait. T'inquiète avec moi donc. Connétable Ingram. Eh bien voilà. Quatre vérins. Terminés. Et fonctionnels. Dorian. Ah c'est parfait. J'ai fini de restaurer la programmation de base de Prime. Mais j'ai un mal fou à lui... Eh où est-ce que vous allez ? On a presque terminé Prime. Mais je veux, je veux pas, j'écoute le dialogue. Eh bien voilà. Quatre vérins. Terminés. Et fonctionnels. Beaux travail. Ah c'est parfait. J'ai fini de restaurer la programmation de base de Prime. Je peux pas agresser pour rien. Le journal faut à lui expliquer pourquoi il ne peut pas marcher. C'est une singerie. Comment ça me taper sur les nerfs ? Dès que mes scribes auront mis les vérins en place, on pourra monter rapidement les bras et les jambes. Ce qui nous amène à votre prochaine tâche. Prime pourra bientôt marcher et parler. Mais il lui manque un dernier élément d'importance. Ces bombes nucléaires. Pour l'institut j'espère. Sans elle, ces systèmes offensifs ne seront pas optimisés. Hum. Ça va être impossible d'en trouver un stock suffisamment important pour lui. Vous avez peut-être raison. Prime est conçu pour être armé de bombes nucléaires Mark 28. Celles qui étaient lâchées par bombardiers pendant la guerre. Comme le Commonwealth était l'une des principales bases avancées de l'armée de l'air, on pensait en trouver facilement ici. Mais depuis qu'on est arrivé, nos équipes de reconnaissance n'ont pas réunis. Alors que moi je vais faire deux bâtiments, j'en trouvais trois. Liberty Prime sera déjà efficace quand il sera totalement opérationnel. Mais il lui manquera la puissance de feu nécessaire pour percer les défenses de l'institut. D'accord. Je suis pas d'accord. On peut pas l'armer avec autre chose ? Installer un nouveau système d'armement prendrait des mois, voire des années. On a déjà suffisamment de mal à le faire fonctionner. Avant que vous baissiez les bras, sachez que tout n'est pas perdu. Le connétable Quinlan a trouvé des dossiers concernant un complexe militaire qui était utilisé pour entreposer des armes nucléaires. On est pratiquement certain de pouvoir y trouver des réserves. Regarde c'est moi qui arrive, on va en trouver. Le problème, c'est que ce complexe se trouve quelque part dans la mer luminescente. Ah ouais ? Putain alors ça ? Ça c'est trop bien, ça m'intrigue trop. Parce que j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça. Ah, vous n'allez pas me renvoyer là-bas ? Et si. Vous avez intérêt à faire le plein d'équipements anti-radiation. Le scribe Hélène a établi un point de communication aux bordures de la mer luminescente. Je vous suggère de vous rendre d'abord là-bas et de mettre au point un système de signal avec elle pour permettre l'évacuation par air des bombes quand vous les aurez localisées. D'ici à ce que vous reveniez, on devrait être fin prêt à réveiller Prime. Enfin, j'espère. Bonne chance chevalier. Putain en vrai ? Trop cool en vrai. Je savais pas que ça marchait comme ça leur bail. Attends, si je veux aller voir Hélène, je veux faire ça d'abord. En espérant que ce soit pas dans un coin horrible à aller chercher. Et bah c'est juste là. Ok donc là, faut qu'on aille récupérer des bombes dans la zone où la bombe a explosé. Difficile de comprendre pour... Oh la vache. Je vais voir comment ça fonctionne mais... Je vais vous laisser tranquille les gars. Hop hop hop. Et je pense savoir de quel complexe il s'agit dans la mer incandescente. Il y a un endroit, il y a un espèce d'abri. Si je me dis pas de connaitre, dans la mer incandescente, il y a justement des restes de scientifiques et tout. I guess les bombes a explosé. J'ai un souvenir de base dans la mer incandescente. Vu que j'ai quasiment un coup de pas tout fouillé dans la mer sur la map. C'est le seul endroit que j'ai en tête qui ressemblerait à un truc où ça pourrait être sauvé quoi. Là ça va cette petite pluie verte. C'est pas la même que Star du Valet quoi. C'est pas la même chose. Trésaire fédérale de ration. Et j'en reviens. Toi l'automatique. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il est là. Ah merde il est vraiment dans une armeur. On se aurait été bien de le tuer avant. Effectivement. Je vais te trouver. Oh merde. On se calme tête de nœud. On se calme tête de nœud. On se calme tête de nœud. Il m'a cru en vrai. Il est mignon. Il y a autant de cleps. Il y a autant de cleps sur ma gueule. On se calme tête de nœud. Il n'y a autant de cleps. Ol. Il y a autant de cleps. Il ne se calme tête de nœud. Il n'y a autant d'oeuvres. Il ne se calmeût. Il n'y a plus de cleps. Il n'a plus de cleps. Il n'y a plus de cleps. On va rentrer dedans en plus, genre si je suis même pas encore là. Oh la la la. Oh la la. Ah, Vividweather c'est bien, ça fait de l'action mais euh, waouh. L'action est pas bien forcément au bon moment. Qu'est-ce qu'il y a ? What the ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bouge pas mon vent, bouge pas. Bouge pas. Y'a rien la team, s'inquiétez pas. C'est juste en dessous là, faudra que j'arrête. J'ai trop de dedans alors c'est... Y'a quelqu'un ? La pierre légendaire. Ouais y'a quelqu'un, oui. Oui, oui. Vous êtes où ? Vous êtes où ? Madame la pierre légendaire vous êtes où ? Ah mais c'était dire à moi depuis le début en fait. La team. La team. Bonjour. Bougez pas trop. Bougez pas trop. Bougez pas trop. Voilà. Hop là. Et voilà. Ah le légendaire qu'elle avait c'était l'arme qu'elle utilisait. C'est pas dingue qu'elle me a cassé la gueule avec ça. Oh c'est cool en fait. Dégage. Muscleps. C'est plus mal en fait. Temps de timing de merde. Ne faites pas de conneries. Parfait alors. Bougez pas. C'est bon vous bougez pas ? Super. Ne jamais croire ce que dit Ginette. C'est important. Je vous dis d'arrêter c'est pas juste pour être amis avec vous. Ça c'est pas faux marron. 80%. 80%. Je te rappelle au cas où. 80%. Tiens donc. Salut. Tu vas crever. Tintin. Tintin. Tu vas crever Tintin. Le Roi Noc. Je m'entendais de la haut. J'espère que ça vaut le coup ce que passe moi. je te retourne le compliment et bah voilà le stock de rations de la fédération le stock de rations fédéral ça va être intéressant ça en vrai t'es pas obligé d'aller aussi fort la musique t'inquiète t'inquiète je les ai passés les bougues ah mais c'est cette zone là oui je reconnais le premier que j'ai kill il est vraiment mort ou c'est un bug c'est un bug le mode qui voilà le mode qui fait un peu n'importe quoi ah oui je peux même pas ah oui d'accord ça va vous sinon est-ce que il y a le petit bug ici et là que voulez-vous ça arrive ces muscles se sont tellement recroquevillés sur eux-mêmes que voilà quoi arbitrator non envisionner alors que la façon calme c'est aussi la façon calme disposable non un petit restaurant alors que le leadership de la gestion ça y est voilà on est d'accord on est d'accord qu'un petit peu de gestion ça fait toujours plaisir all right attends j'y pense j'ai un petit levé moi tout à l'heure 23 qu'est-ce que j'ai de beau niveau 23 d'intéressant ça c'est niveau 40 c'est trop loin l'instant chimique comme ça je suis sûr de ne jamais avoir de dépendance avec la drogue et je peux mettre des bonus intimidation aussi non ouais 23 quand vous pacifiez quelqu'un vous pouvez l'inciter à l'attaquer en vrai je peux faire prendre ça pour un instant j'avoue que je joue pas encore trop avec les les drogues oh myrte oh myrte are you sure bad dat mais celle-là tu la sens pas attends il a un lance-loup ah non attends mais ah d'accord c'est qu'il avait un silencieux je suis deck j'ai cru que c'était un lance-loup qu'il avait j'aurais été très content j'aurais été trop content je suis dégoûté voilà du coup là-dedans il y a plein de il y a plein de bouffe c'est des réserves hop là et hop là et c'est tout mais là aussi j'avais bien vu il y a de la peinture tout ça on s'en fout un peu ah ça on s'en fout pas par contre ça y est bon finalement je crois que le mode il a pas fonctionné le mode qui change les loot c'est bien merdique de quoi tu veux s'amuser avec moi attends mais il y a du piton il y a un mode ici le mode a pas vraiment marché peut-être que je le mette autre part dans la liste des modes à charger enfin dans la liste dans l'ordre des modes que je le mette ailleurs raid to raid mais ça me dit un truc ça raid to raid c'est une quête à faire plus tard ça oh l'abus 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 j'ai jamais de balle j'ai tout mon temps moi moi aussi on va c'est vrai que je vais d'abord faire tomber ces petites tourelles les modes doivent fonctionner c'est juste qu'à mon avis je dois le mettre peut-être tout en haut de la liste au niveau des modes à charger tu vois tu t'en vas mais quoi ? mais quoi de m'agresser alors que j'ai rien demandé moi je fais ça pour vous péter vos affaires mais je veux dire headshot quand même bien précis ce fusil à pompe pour un fusil à pompe mot de passe de réserve fédérale on aura plus besoin du coup boulet de tisse et bottleneck ouais ok attends quoi c'est vraiment genre des trucs à mettre c'est vraiment des tenues comme ça blast maker mask blast maker cowl je peux mettre un page de pirate avec une capsule j'en fais pas frangé merde je suis fatigué frangé je vois pas ce qu'il s'est passé je courrais l'entrée comme tu m'as demandé les cafards de tom de la cour étaient en panique et tout d'un coup boum ça m'a pris le plâtre dans la gueule excellent arrête ma grande soeur ma grande soeur tu dois absolument nous envoyer d'autres biscuits et tom a menacé de me découper en rondelles si tu refuses j'ai peur il peut être très bon et les intérimidants ouais oublie pas les oeufs on a juste bousillé la vie de quelqu'un quoi finalement on a juste bousiller une vie c'est pas grave ils comprennent ce que c'est mon perso aussi sa vie a été ruinée finalement quand on y pense comme ça finalement Tise où l'attend ok Tise 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 il a capturé la soeur de L malheureusement on la kill bon c'est une Etex ça mais nous ça déjà merde où est-ce que je vais là comment else ok ouais autant sortir par là parce que de l'autre côté c'était un camp où il restait des bonhommes je crois enfin il restait des tourelles chapelle solitaire aaaah aaaah mais d'accord c'est pour ça que ça me disait un truc c'est parce que c'est un ouais c'est une zone où tu vas quoi allez et ben je vais voir j'ai oublié comment ça s'appelle ah mais attends ah non faut que je lui rende là bas ouais c'est ça d'accord 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 ok ok oh tiens je reconnais cette arme l'arme la plus une des armes la plus forte du jeu enfin des plus utilisées surtout ah mais je suis en train de courir tout droit alors que littéralement dans une des maisons il y a un ouais voilà il y a ça c'est de ça que je parlais quand je disais qu'il y avait un juste un écorcheur dominant tu vois vraiment rien de grave c'est d'accord allez au revoir loser qu'est-ce qu'il se passe la team qu'est-ce qu'il se passe ? non mais vous n'avez pas le tenter bordel bande de con c'est impossible bah je vous laisse je vous laisse faire moi je vais aller voir le tracage éco la tourelle c'est vraiment un tiré sur les concheurs dominants bah faites votre vie les gars moi je vous regarde allez la team hein force et honneur c'est bon c'est bon c'est rigolo ça on a rendu un projet même pas fini on l'aimé max9 ouais courage meuf t'inquiète pas je te regarde t'as l'air radonf là j'ai tenté mais je l'ai raté allez la team moi j'ai plus de balle moi j'ai plus de balle la team donc je vous laisse faire allez la team allez 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 il est stock trop marrant alors il était stock oh oh all right il a mis une patate à Eden elle est morte pas elle est morte elle est down ah 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 ça va ça va ça va ça va ça va dans les moments difficiles faut savoir utiliser les bonnes choses euh non en vrai j'ai rien hop au 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 e ouais pour la confrérie elle va m'aider la confrérie allez meuf t'es la meilleure non j'ai plus le fatman non j'ai plus le fatman comme un con je l'ai posé tiens hey looser hey looser tiens oh elle est fort tiens loser wow on les esquive mais ça tu les esquives j'en ai un mais c'est celui qui a comme munition les tiers des recochons la musique est trop épique c'est insupportable la musique est bien trop épique je pense que c'est let's go merci pour la musique merci pour la puissance de la musique du coup il n'y avait pas un paladin avec elle parce qu'à la base j'ai vu un paladin le rush mais il est où la question c'est est-ce qu'il en reste quelques morceaux surtout vu que ça venait de là vas-y je vais le fouiller ouais pour la confrérie pour la confrérie bien sûr pour la confrérie et tout regardez c'était sa petite maison tout ça pour ça c'est sa petite maison oh bah voilà beaucoup d'efforts pour quasiment aucun bonjour alors vous m'excusez j'ai plus beaucoup de munitions donc je vais essayer de vraiment vous la mettre dans la gueule direct qu'est-ce que je viens de voir j'en connais ça c'est dans un jeu de rôle c'est un échec critique même pas une boule légendaire vraiment c'est ah c'était un 0 sur un descend enfin c'était un 1 sur un descend et bon il y a un truc qui tourne qu'est-ce que c'est que cette merde bon bah j'y vais moi bien joué de ta part je vais la récupérer ici ça ça active les protectrons mais j'ai peut-être pas envie d'activer les protectrons hop là pardon oh j'en peux laissez-moi tranquille laissez-moi tranquille laissez-moi tranquille j'ai plus de munitions pourquoi j'utilise mes munitions comme un abouti oh c'est où le paladin qui a essayé d'affronter le l'écorcheur à combien degrèze je crois ah alors je pense je pense que lui en faisait partie mais c'est pas un mec en armure ça après les ragdolles fonctionnent aussi peut-être pour les alliés ça se trouve le corps il est parti à l'autre bout de la map bonjour oh merde ouais c'est vrai je préférerais qu'on parle de la mission Hélène bien sûr nos hommes ont installé l'équipement dont on aura besoin pour vous localiser quand vous aurez trouvé les bombes on a misé qui était forte tiens je vais baisser le son overhaul je vais baisser le son overhaul comme ça bah mais ok ok c'est vrai euh tiens bah attendez pendant qu'on est là ouais non mais de base je voulais vous demander enfin enfin merde bah faut que j'aille faire un petit tour de munitions parce que non parce qu'on discute on discute la vie est belle et tout mais bah j'ai plus de munitions parce que je m'en sers de munitions bizarrement non mais oui enfin si la musique était trop forte normalement là c'est mieux là c'est ça qu'avec la musique on est dans l'ambiance que voulez vous c'est l'ambiance ah la marinière qui a bon vouloir tiens marinière désolé j'ai pas vos outils alors est-ce que vous avez trouvé la tannerie ? vous avez mes outils ? ces outils valent une véritable fortune vous m'avez pris pour un pigeon ? vous avez croisé m'acheter Mike c'est ça ? il y a des choses que l'argent n'achète pas vous savez dommage les proches ? j'en ai plus bah désolé j'ai plus de proches elle est marrant elle ? en mode tout le monde a des proches pétain câble les gens qui pensent qu'à leur gueule là faut penser faut pas penser qu'à soi mais j'ai plus personne ma famille est morte merde insupportable les gens comme ça faut penser un peu aux autres vous n'êtes pas pauvres les autres pauvres les autres plus de famille des harpons 53 calibre de 2 voilà balle de 12 non mais que voulez-vous c'est moi le problème après les gens oublient qu'on a pas tous des familles mais bon apparemment c'est moi le problème non mais ok 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 c'est ton fils franchement une preuve que c'est mon fils à part lui qui me dit je suis votre fils voilà voilà ce que j'ai alors que si on avait accès à MyHeritage pardon on aurait pu faire un test pour savoir si c'était mon fils malheureusement on a pas accès à MyHeritage donc dommage enfin bref s'il faut tout expliquer le même pif bien vu ça bien vu ça oh cette arme voilà voilà c'est des concepts que les gens semblent oublient enfin bon bon c'est bon j'ai pris le lance harpon donc on va pouvoir utiliser un peu une autre arme c'est vrai que j'améliore un peu le lance harpon pour le rendre un peu plus précis ce serait bien oui 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 c'est bien voyons ce que vous avez on va vous trouver ce qu'il vous faut erreur j'aime quand tu me parles comme ça voilà alors l'ami de l'amiral on peut transformer les harpons pour que ça attire des trucs un peu plus vénères mais bon j'ai pas encore euh je suis pas encore assez fort en gun nut euh un petit viseur en vrai un petit viseur on va peut-être s'en servir en tant que euh ah oh en vrai pour le knockback effet chance j'ai le droit hé le chat j'ai le droit ou pas j'ai le droit ou pas je peux mettre ça ah mais non mais du coup non ça retire l'effet ça retire l'effet provocation j'ai un dit non non j'ai un dit j'ai un dit non non on met pas on met pas ah je parle plus je parle plus ah là 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 parce qu'en fait le principe de cette arme là c'est qu'elle fait deux fois plus de dégâts quand les ennemis sont full vie j'ai pas envie de te parler en plus non j'ai pas envie de mettre des effets légendaires via ça c'est pas c'est trop facile c'est trop facile j'ai pas envie de faire ça moi c'est un peu une petite cargaison de vis faut que je trouve des vis voilà du coup le provocation oui c'est avec le mode qui rajoute du ragdoll c'est pour augmenter le ragdoll passe le bonjour à tes parents pour moi ok euh viseur du coup lunette courte il faudrait que je puisse mettre fléchette sur les types de munitions pour tirer une salve de fléchette harpon après ça réduit la portée c'est un peu le problème alors que c'est intéressant d'avoir de la grosse portée non je préfère euh après ça fait après ça fait 6 fusil à pompe donc en vrai on est dans le thème en vrai on est dans le thème c'est quoi je vais essayer c'est ce que je regretterais mais j'ai envie d'essayer un truc parce que du coup je peux lui mettre powerful lui du coup un peu plus de dégâts en plus et pour un effet knockback c'est drôle ouais et puis si c'est trop fort on retirera de toute façon mais euh mais juste pour ça j'avoue que je suis curieux d'essayer de le faire et puis le reste c'était bon hein ça j'ai un des trucs à changer là dessus ou je suis vraiment au max déjà ? je crois que je suis, je crois que je suis déjà au max ouais je suis déjà au max ok bon ça va hein on évite les full match dans le chat s'il vous plait euh s'il vous plait soleil s'il vous plait on évite, on évite les, les matchs dans le chat ok ma boy ouuuum pardon excusez moi hein oui ouais ouuuuuh ah mais attends mais je sens que pour one shot là ça va dire là mais tu vas pas encore chialer hein quand elle commence à sortir la violon c'est plus soleil c'est soleil d'accord d'accord solide j'essaie d'oublier quelqu'un d'accord soleil euh et du coup fallait que je retourne là bas ok ok ouais y'a des gens qui mettent des mages dans le chat là j'attends votre signal tâchez de revenir en thème scribe hélène faites attention à vous et rapportez nous c'est bon allez et ben c'est parti pour le pour la balade ça me dit rien du tout par là bas enfin je vais voir on va voir si la zone où on va le bâtiment où on va c'est ce que j'ai en tête ça se trouve non ça se trouve oui euh allo pourquoi je vois rien à ce point là parce que y'a un fucking brouillard en vrai en vrai très sympa le mode vivid weather mais si c'est pour ne rien voir ça m'en fout par contre donc bon c'est un peu le problème ah on te stone je lui dis bah super bah voilà il va savoir que tu regardes trop ce live il va se dire bon ça suffit les conneries ah une tic sauvage devant moi que je ne saurais voir car bah je ne vois rien oh la vache y'a un truc qui m'a vu ah non c'est la tic tac qui m'a vu bah je vais juste mourir je peux pas tirer mais je pouvais pas tirer attends mais elle m'a mis un poison qui fait que je pouvais pas tirer what the what the j'ai pas l'endurance pour je ne vois rien rien du tout ok je tente bizarre j'ai raté c'est dingue moi qui pensais que j'allais mettre cette balle franchement je suis alors là alors attends est ce que j'ai un truc qui augmente mon endurance force endurance ralenti le temps je vais prendre ça on va jouer un perso qui se met mal qui se met mal mais pour faire beaucoup de dégats donc ça va ralenti le temps en mode furax ralenti le temps boum allez viens ma vilaine viens c'est la chance que je ne vois rien dans la nuit tout ça pour un ah putain ça aurait été fusée à double canon je pense que j'aurais chialé premier degré oh merde fusée à lever infini bah après c'est pas c'est pas le plus fort malheureusement mais en fait ça veut dire que l'arme tu n'as jamais besoin de la recharger mais ça consomme les balles ah ouf donc c'est pas aussi fort que ce qu'on pense malheureusement j'ai une autre tic ça va ouf j'ai pas une shot 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 avec moins 1 munitions d'encherche ça exactement c'est ça alors écoutez mon garde en vrai c'est intéressant tout ce qui est sans fin honnêtement c'est fort alors est-ce que c'est ce que j'ai en tête du coup la zone on va voir hein comme dit hein et comme dit je me rappelle avoir vu un espèce de voilà un abri comme ça non ça me dit rien du tout cet abri moi c'était un truc sous terre donc ça se trouve c'est pas ça du tout ah non pour le coup ça me dit rien du tout par contre si y'a full robot je suis dans la merde hein attends la musique tu vas trop tôt là ennemis à terre abrochés et waouh la 0 trop dominateur légendaire oui bah au moins et jamais de la vie je peux survivre à ça en fait on a là devant moi là c'est un des mobs les plus dangereux du jeu en légendaire même avec un avec un fat boy je pourrais rien lui faire donc en fait là y'a problème en fait là y'a vrai problème regardez je regardez ils ne me voient même pas ils m'ont déjà cramé aucun mal ne sera fait aux citoyens mouvement détecté à l'intérieur du climètre regardez les dégâts je lis ah je fais des dégâts quand même possible dans la zone d'opération y'a problème c'est qu'il y'en a pas qu'un seul t'en es aussi c'est un légendaire y'en a deux y'a deux la 0 trop dominateur légendaire ah 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 ok y'en a deux y'en a deux hein un troisième peut-être attendez je veux juste te voir ouah elle m'a touché ah 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 elle m'a touché deux secondes j'ai fondu elle m'a touché deux secondes hein vraiment ah ouais non mais là faut vraiment me détester pour me demander de faire ça là ok on va se prendre un petit on va se prendre un petit un petit stealth boy et on va essayer de s'incrusté avec ça si je pense que c'est impossible mais bon mouvement détecté à l'intérieur du pilote les capteurs détectent une ligne de vide ou est possible sur la zone d'opération augmentation du niveau d'alerte code jaune début de l'opération de neutralisation par emploi de la force létale ok i'm in boys i am in boy augmente la resistance au radiation au 5 points let's go contrôle des portes de sécurité dis moi ce low band ne peut être exécuté que sur les terminaux de commande des portes de sécurité ah merde ouais logique après c'est ça ouais faut charger le low band c'est quoi déjà le nom euh contrôle des portes de sécurité voilà en la 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 ah ouais 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 non mais non mais en vrai c'est faisable c'est juste que bon bah c'est faisable ah ouais bon c'est vraiment on est dans une zone qui est en limite de bordure quoi donc vraiment c'est la les zones qui sont ça c'est des zones vraiment hachées l'endgame quoi c'est pour ça que c'est drôle que ça me demande d'aller chercher ça alors que bah merde quoi j'ai pas le level j'ai pas sans avoir le level pour il s'est passé quoi je me suis pris un laser humiliseconde ça a été suffisant pour le one shot il y a un match de foot ce soir non je suis visible moi j'ai ça n'inquiétez pas je reprends un deuxième stealth boy oh non mais là c'est pas une histoire de marcher élancieusement là c'est vraiment il me voit je meurs quoi nacelle machin rapport de lancement ah tout ça pour ça tout ça pour non 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 c'est faux c'est faux c'est faux ce que tu dis ferme ta gueule il est ok il est ok il est ok il est ok je suis d'accord avec toi mon gars putain mais la mission c'est vraiment ici avec deux putains de protecto trompe de ses morts en légendaire invincible non mais on est où là laissez moi vivre c'est fou jaune alors le jaune écoutez pour l'instant tout se passe avec une armure assistée t'auras été chance ouais mais je suis pas un je suis pas un un armure assistée guy je suis pas très armure assistée mais est-ce qu'il faut que je garde le truc pour ouvrir les portes oh la censeur attend la censeur ne fonctionne pas non est-ce qu'il faut que j'aille rechercher la bande pour ouvrir les portes oh non mais non mais non mais rien à voir mais non mais non mais on s'en fout de ça mais non mais je l'ai plus l'autre c'est mon sujet c'est à dire que tu dois te balader avec ça pour ouvrir les portes oh la stealth mission alors que j'ai vraiment un j'ai vraiment un furtif enfin même pas de furtivité mes capteurs détectent une forme de vie douée de conscience augmentation du niveau d'alerte il y a ça aussi ah bah ouais c'est safe en vrai wow le missile c'est le missile non j'y étais oh putain de merde qu'est-ce que mais qu'est-ce que c'est que cette merde c'est là-bas qu'il faut que j'aille on est d'accord hein ouais je pense mais ma violence tente hop la gauche droite mort putain mais il me pre-shot direct genre c'est trop fort ok parce que j'ai ma lumière je suis trop con c'est parce que j'avais ma lumière non mais c'est normal c'était normal j'avais ma lumière bah moi je connais pas cette zone je la découvre là je la découvre et euh et euh bah bravo pour la découverte oh mais what the fuck mais pourquoi il y a autant de monde attends mais c'est non mais attends mais c'est vraiment une mission officielle ça parce qu'on dirait vraiment un gag on dirait vraiment une mission euh on dirait vraiment une mission custom hein mais comment ça je vais dans le couloir il y en a 800 des ah ouais je voulais du tchal là mais le tchal est peut-être un peu trop vénère là pour le coup attends je suis je suis c'est bon je suis dans le je suis dans le je suis dedans là je suis dans la je suis dans la zone importante j'ai esquivé les robots mais attends mais les robots va falloir que je les réesquive en montant aussi ok génial attends si je peux au moins trouver un objet légendaire ou un objet important enfants d'atomes oui il y a des enfants d'atomes ici oh shit j'ai eu le jackpot j'ai eu plein de j'ai eu plein de j'ai eu plein de capsules nice oui il y a des enfants d'atomes qu'est-ce que c'est que cette histoire oh non j'ai fait tomber le saut j'ai fait tomber le savon attends mais en vrai la zone est incroyable par contre vraiment pour mes degrés je suis je suis fasciné par la zone c'est une zone de stockage cachée dans la mer dans la mer incandescente depuis 200 ans et dedans il y a un il y a un espèce d'abri avec des enfants d'atomes dedans oh légendaire allez fais moi rêver le double canon jambière j'en ai marre des jambières ouais super super les jambières ouais la mission elle est là en mode t'es sûr que tu veux continuer avec eux parce que regarde t'as vu ce que tu dois subir là c'est ça que j'ai la première impression de vivre ça le jeu qui est vraiment en train de me dire t'es sûr parce que vraiment la mission tu vois si tu continues avec eux ça va être que ça mais c'est ce que je veux Ginette n'abandonne pas devant le danger elle innove c'est ça la différence entre Ginette et les autres c'est que face au danger elle innove et ça qui fait que Ginette est la plus grande ça aussi t'as un HP mon gars un HP t'as un HP t'as un HP t'as fait recroire à moi que tu faisais pas one shot oh dans le back j'ai pas le droit au bonheur apparemment harpon 4 ah mais ça les tire attends quoi ça les duplique mais ça duplique les harpons ça c'est une arme du jeu de base c'est pas voilà t'as un HP voilà oui j'étais à 77 avant de battre ce monstre ce mob j'ai une arme infinie attends mais comment ça marche leur histoire genre ça duplique ça duplique la ça duplique le harpon dedans ça le découpe en plusieurs morceaux à la fin tu te retournes avec d'autres harpons le problème de ma tenue c'est enfin le problème c'est ma tenue en fait c'est une tenue custom mais du coup si je mets par exemple je sais pas la tenue la uniforme de chasseur regarde hop c'est réparé c'est la tenue que j'ai ramassée puisque c'est une tenue custom mais du coup bah c'est bugué hop là oh sa mère ah la musique d'intrigue là elle est bien la musique d'intrigue elle est bien ah ouais ouais elle est très très bien oh shit oh shit je peux faire descendre à 100 temps ah non mais je vois c'est très bien en vrai moi ça me va ça me donne un petit un petit c'est vrai enfant d'atome encore mais j'ai pas encore attends j'ai pas encore ouvert la porte on s'appelle attend j'ai pas encore ouvert la porte qu'est-ce qu'il se passe bonjour frère Henri mais attendez non mais vraiment je suis choqué je n'ai jamais vu ce passage pour moi les enfants d'atome dans la zone de base ils n'avaient rien et en fait finalement ils se sont coincés enfin ils se sont installés dans une zone de stockage de bombes nucléaires non mais c'est assez incroyable arrêtez vos conneries dites moi où sont les bombes et vite votre colère ne vous rapprochera ni d'atome ni de ses saintes oeuvres vous allez quitter ces lieux immédiatement que vous subirez le courroux d'atome excusez-moi 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 j'aimerais me repentir il y a vraiment une quête d'atome dans le commonwealth mais quoi ? non c'est pas une dénance c'est pas un ajout de la mage et préparez-vous à pénétrer dans son sanctuaire suivez la clarté de son rayonnement elle vous conduira aux reliques que l'éclat d'atome attend mais vraiment non mais vraiment je suis vraiment choqué ça a l'air incroyable le courroux d'atome mais pardon attend mais c'est c'est un truc qui est en jeu de base ou c'est genre c'est nouveau parce que enfin là par contre je suis perdu pour le premier degré là je suis vraiment perdu pour le premier degré qu'atome vous guide ma soeur attend mais what il prie les bombes nucléaires il prie les radiations nucléaires surtout pour eux les radiations nucléaires sont c'est l'avènement du nouveau salut Froze ici le capitaine Mitch Dunleavy 132ème corps des ingénieurs au site de surveillance Prescott toutes les lignes de communication ont été coupées et nous suivons de multiples signaux radar en approche si c'est un exercice ouais c'est bizarre il reste que lui il en faut la confirmation immédiatement nous avons beaucoup de soldats nerveux ici si la guerre est vraiment là ils veulent retourner voir leur famille avant qu'il ne soit trop tard certains signaux commencent à se rapprocher dangereusement attendez ils se scindent en plusieurs cibles distinctes oh putain cette fois c'est vraiment la bonne pas vrai puisse dieu avoir pitié de nous putain de merde c'est vrai c'est vraiment la zone de stockage des bombes nucléaires bon les radiations me bottent on va bien gentiment se mettre un radix et un radoway oh la vache attends attends je vais mettre mon armure buguée parce qu'au moins elle me donne des résistances aux radiations voilà putain mais il existe ce truc c'est une folie attends mais est-ce que je peux parler avec avec le frère Henry avant de placer mon émetteur parce que dès que je vais placer mon émetteur il va devenir hostile non attends attends j'ai envie d'aller lui parler le google pour le coup je suis un peu ouais Henry non tu as rien de verre de plus beaucoup d'atomes non mais what the fuck mais qu'est-ce que c'est que ça bon par contre j'ai très peur que dès que j'active le truc il soit en mode ah vous voulez me voler mes bombes au revoir oh le screamer d'enculé mais du coup non vu que c'est une mission vu que c'est une mission pour la confrérie de l'acier c'est pas c'est pas du c'est pas c'est pas du nouveau donc c'était déjà là avant mais cette zone est incroyable en premier degré je trouve cette zone vraiment incroyable pour le coup salut trop c'est dingue ouais bah merci cette mission existait déjà putain je l'ai jamais fait je savais pas qu'il y avait un mec qui était d'atome dans un truc comme ça avec un robot qui s'appelle Kourou d'atome après j'ai peut-être pas envie de leur faire du mal parce que bah ils vont me faire plus de mal que moi je veux en faire donc c'est bon j'ai fini ma mission retournez voir le d'accord attends est-ce que je vais pas remonter en plein milieu et me faire shooter par les robots oh ouais c'est très drôle c'est ça ah non j'ai une sortie bah franchement j'ai été très surpris par cet endroit premier degré j'ai été extrêmement surpris par cet endroit du coup on est revenu ah ouais d'accord ah d'accord ok on rappellera rappelez moi plus tard enfin si on s'en souvient plus tard quand je serai plus fort que du coup là dedans il y a deux deux laser au tronc destructeur légendaire shiny destructeur ok ça au moins ça au moins si j'ai envie d'avoir des trucs légendaires j'en aurais gratos ça mon chat j'attends votre signal ouais tâchez de revenir indemne ouais voilà allez c'est que t'as l'air non scream pensez à prendre un maximum de protection d'un barge bon je vais me faire foutre alors bon bah vas-y on va rentrer alors en tout cas sacrée mission franchement il n'y a pas à dire sacrée mission c'était incroyable je suis comment en